Musique 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 Hum bébé, ça t'a pris beaucoup de temps. Pas plus de dix minutes. Plus de dix minutes. Tu te sens mieux maintenant? Oui. Non, tu ne vas pas bien? Non. Je ressens ce petit bouton sur mon nez. D'accord, voyons voir. D'accord. Tu le ressens? Je ne ressens rien. Sauf si j'utilise le microscope pour t'ausculter. Utilise ta langue. J'utilise ma langue? Oui. Pour ressentir? Oui. D'accord. C'était mon pantalon. Viens là. Tu le ressens? Hum hum. Vrai que tu ne peux le ressentir? Non, je ne ressens rien. Tu le ressens maintenant? Tu es sûr? Hum hum. Bébé, tu vas me faire renvoyer. Tu le sais ça? Je vais t'embaucher. Tu le ressens ici. Chérie. Hey. Es-tu sûr de ne toujours pas vouloir aller ? Oui, j'ai besoin de repos. Oui. Et avec le pouvoir de la mâchance que j'ai, non, aucune motivation. Et tu as refusé de travailler pour nous. Pour qu'ils disent que Simon couche avec la fille du type William. Tu ne couches pas déjà avec elle. C'est bien de se sentir le patron. Pourquoi n'ai-je pas l'impression de posséder le patron ? Juste curieuse. T'es merveilleuse. Passe une bonne journée, mon cœur. Pas de même. À plus. C'est juste un homme génial. Jésus. Jésus. Hey. Salut, Yada. Quoi de neuf ? Quoi ? C'est un homme génial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça signifie… Chérie, ne t'inquiète pas. C'est fait ? Oui, sœurette. Officiellement, vous êtes le bienvenu, monsieur. Merci beaucoup, Ada. Vous allez devoir m'excuser. On va se voir plus tard. D'accord, chérie. Moi aussi. Alors, dis-moi. Je vais dire pourquoi tu choisis de le faire ici et pas à la maison. Parce qu'il le voulait ici. Il l'a dit que c'est significatif. Quoi qu'il ait dit, je ne serai de retour qu'après 40 semaines. Tu me manques déjà, Sophie. Mon bébé ne peut pas être sœur. Je suis d'accord. Alors, qu'en veux-tu que je… Tu as déjà eu ce que tu veux. Nous pouvons-nous pas prendre nos distances ? Eh bien, je… Je n'ai pas encore ce que je veux. Tu es déjà signataire du compte. Tu diriges l'entreprise. De quoi d'autre parlons-nous ici ? Écoute, Ada. Je ne dirige pas l'entreprise. Je suis un partenaire, oui. Je peux difficilement prendre une décision financière. Alors, pour ce que je veux, je peux encore atteindre le but. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu veux me berner ? Voyons, bébé. Comment tu peux dire ça ? Je t'aime de tout mon cœur. Pourtant, tu ne peux pas le prouver. Et puis, tout ce que je fais, c'est pour nous. Pour nous deux seulement. Allez, crois-moi. Comment le saurais-je ? Allez, tu le sais. Allez, viens. Viens par là, bébé. Tu le sais. Tu sais que je t'aime. Tout ira bien, d'accord ? Donne-moi juste un peu de temps. Salut, bébé, t'es prêt ? Euh, oui. Tu vas conduire ? Pourquoi devrais-je ? Ne vas-tu pas chez ton gynécologue ? Quand ai-je commencé à y aller seule ? Allez, bébé, j'ai une réunion ce matin avec les conseillers. Chéri, tu sais bien que cette réunion ne peut pas se tenir sans moi. Ils peuvent attendre. Allez, allez, bébé, allez. Ne sois pas comme ça. Tu es sérieux ? Je dois y aller. Ok, je vais conduire. Je récupère les clés à l'étage. Chéri, à plus tard. D'accord. Je t'aime. Moi aussi. Au revoir. Bonjour, madame. Bonjour, Brenda. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'est passé quelque chose au bureau ? Oui, madame. J'ai été virée ce matin. Quoi ? Entre, entre. Merci. Tu peux t'asseoir. Tu as été renvoyée ? Oui, madame. Que s'est-il exactement passé ? Le patron a demandé à Richard de me virer ce matin parce que j'ai été absente pour trois jours. Tu lui as dit que je t'avais donné la permission de t'absenter ? Oui, je lui ai dit. Et tu as travaillé à domicile comme je l'ai conseillé ? Oui, madame, je l'ai fait. D'accord. Sûre que c'est un malentendu. Je vais gérer. Madame, je... Brenda, rentre chez toi et reprend demain matin, d'accord ? D'accord, madame. Merci, madame. Je t'en prie. Salut, bébé. Salut, chérie. Tu as viré, Brenda ? Cette commère, elle t'appelait pour me dénoncer ou quoi ? Non, pas exactement. Écoute, elle avait une urgence. Sa petite fille est tombée malade et elle devait prendre soin d'elle. Elle a envoyé un e-mail. Je suis sûre que tu l'as manqué. Je n'ai reçu aucun e-mail. Et même si, je veux dire, est-ce suffisant ? Je veux dire, la chose la plus évidente ou alors l'idéal est d'obtenir la confirmation avant de vous excuser dans l'entreprise qui vous paye réellement. Bébé, je sais, écoute, tiens reprendu. Et je lui ai donné trois jours de congé. D'accord, c'était de ma faute. J'aurais dû t'informer de l'e-mail. Je suis désolée pour ça. Comment saurais-je ce qu'elle vivrait ? C'était de ma faute. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait ? On lui pardonne. D'accord. Demain, lui, il doit reprendre le travail demain. D'accord, patron. À vos ordres. Je vous en prie. Merci. Ça se joue sur toute la ligne. Abandonner tout maintenant ne sera pas bon pour l'instant. Comment obtenir tous les privilèges sans être découvert ? C'était dans le contraire, pas vrai ? Oui, c'est l'été. Oui, c'est l'été. Elle a le droit de retirer tous les autres droits. Exclure les autres partenaires avec toute distraction. Sans aucun effort. Jusqu'à quand vais-je continuer à faire semblant ? Jusqu'à quand ? Je veux tout ceci pour moi. Juste pour moi. Je veux être seul. Je veux être le seul boss. le seul signateur pour avoir tout cet argent. Je sors, d'accord ? Ada ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je veux dire, est-ce obligé de se passer ainsi ? Ok. Vas-y, Jacob. J'ai hâte d'entendre cette brillante idée qui nous produira 400 millions de Neira en quatre mois. Je m'en doutais aussi. Écoute, peut-être pas pour le moment. Mais bébé, j'ai des projets. Tes projets nous menaient nulle part jusqu'à présent. D'accord. Qu'en est-il des dommages collatéraux ? Je veux dire mieux ça que rien. Les gens ont fait bien pire que ça. Allez, pense-y bébé. 400 millions de Neira. Ça, c'est le rêve américain. La plupart des embauches sanglantes et héroïques ne se sont pas faits autant d'argent. Il semble que tu as déjà tout prévu, n'est-ce pas ? Oui, chérie. Oui. Oui. Comment va mon garçon ? Il grossit de jour en jour. Je devine qu'il a hâte de sortir du ventre de maman et être dans les bras de papa. Elle se moque de toi maintenant. Elle dit j'ai hâte de sortir pour embrasser maman. Eh bien, je tiendrai déjà maman et si elle te tient, alors nous nous tiendrons tous. Tous. Merci. Pourquoi ? Merci pour pour toi. pour le bébé, pour le bébé, pour nous, pour toi, merci. Et toi, merci. Merci d'être mari si incroyable. Je fais de mon mieux. tu es dehors. Tu es dehors ? Pas encore. Je savais que tu es allée dire ça. allez, s'il te plaît, calme-toi. Juste tais-toi, OK ? C'est mon tais-toi. J'en ai marre de toutes ces conneries au point où je ne peux plus le supporter. Écoute, bébé, tu sais à quel point la situation est délicate. J'essaie de mon mieux. Nous y sommes presque là. C'est vraiment de ça dont je suis fatiguée. L'année dernière, tu m'as dit juste un peu de temps. Et au cas où tu n'aurais pas remarqué, Simon, un an, un an n'est pas peu. Attends. Calme-toi. Tu sais quoi ? Il n'y a absolument aucune raison de revenir sur le sujet. Simon, c'est fini. Retourne simplement chez ta femme pour être ce mari adorable et dévoué que tu es. Et je vais me concentrer sur le travail pour lequel je suis payée. Et bien sûr, m'occuper de mes propres affaires. Pour l'amour de Dieu, Adair Kasper, tu veux que je fasse ? C'est ce que j'aurais dû faire depuis des années, Simon. Si tu ne sais pas quoi faire, pose tes questions. Cherche des idées, Simon. J'ai rien. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, je te le demande humblement. Tu sais très bien que Dave aurait résolu ce problème, n'est-ce pas ? Je veux dire, je suis désolée de l'inventive. Oui, tu as raison. Mais comment comment pourrais-je le faire sans que le secrétaire me soupçonne ? J'ai peut-être un moyen. Je te suis. Tu te fais belle pour sortir ? Non, bébé. C'est là que je ne laisserai pas la grossesse me rendre moins attirante pour mon mari. Pas question. Eh bien, t'es toujours attirante et très belle. Merci, bébé. Merci. Viens par là. Super. J'allais juste te faire tenter avant d'aller au travail. D'accord, bébé, merci. Hé, bébé, avec du sucre et non le miel. Oh non, mon cœur, tu devrais juste prendre du miel. Pourquoi ? Eh bien, pour... Ok, ok, ça va. D'accord ? Aucun problème, ça va. Est-ce que tu l'as ? Oui. Ok, c'est où ? Tu dois connaître les prescriptions. Oh, Jacob, je suis en retard pour le travail. C'est mieux d'être en retard que de gâcher ceci. Ok, vas-y. C'est un mélange personnalisé. Je l'ai créé moi-même. Quelqu'un met enfin ses années d'université en pratique. Écoute, ce n'est pas le moment de plaisanter. Et où est la plaisanterie ici ? Je veux dire, si tu avais mis tes années d'études en chimie à des faits utiles, on n'en serait pas là et j'aurais certainement choisi le PDG d'une entreprise pharmaceutique contre ça. Ton avis a été pris en compte. Pouvons-nous continuer ? Bien. Je veux que tu saches que ceci est un poison lent qui doit être administré à une très faible dose. Une goutte par jour. Une seule goutte en plus de celle la causerait un arrêt cardiaque. Écoute, si tu suis mes prescriptions médiculeusement, cela ne conduira qu'à une mort lente causée par des maladies aléatoires. Puis-je la voir maintenant ? Merci, mon chéri. Cherche avec quoi arroser cette nuit ? Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais ici ? On n'est pas censés avoir de contact. Si ma mémoire est bonne, mon bureau est juste à côté. Nous ne devons pas être vus ensemble, surtout pendant les heures de travail. Sinon, on est foutus et l'idée vient de toi. Eh bien, les idées continuent de changer. Je ne suis pas la seule à les avoir eues. D'accord, qu'est-ce qu'il y a de si important ? Tu demandes, tu reçois. Je t'ai fait un texto pour les prescriptions. bonjour, grosse dormeuse. bonjour. Bonjour, mon bébé. Eh bien, je... je t'ai préparé ton thé habituel. Merci. Je t'en prie. Et je t'ai aussi préparé les ignames et la sauce aux aubergines. Donc, je me rassurerai que tu manges. D'accord. Que ferais-je sans toi ? Je suppose qu'il n'y a rien. Rien, absolument rien. Absolument rien, rien, rien. Merci. Je t'en prie. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Quand t'auras fini, ressort-toi de manger. Je le ferai. Les ignames et la sauce aux aubergines. D'accord ? D'accord. Au revoir. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Je le ferai. Je m'appelle. Je le ferai. Toutes les heures. Toutes les secondes. Au revoir. Oh. Merci, bébé. Pour ? D'avoir tenu ta promesse cette nuit. C'était incroyable. Je ne pouvais pas me passer du temps. Ça m'a donné l'envie de te garder pour ma tousselle. Tu sais. Juste un peu de patience. Le jeu vient juste de commencer. Nous y sommes presque. À bientôt. À bientôt. Oui. Vérifiez encore. Ceci doit être fait. OK. Écoute. Envoie-les un courrier officiel et joint toutes les pièces. Voici ce qui arrive quand on n'a pas le contrôle et une vie minable qui mine à cause d'une salope. Une salope sans vergogne qui n'arrête pas de s'interférer. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi ? Pourquoi t'es si belle ? Je veux dire, tu me fais perdre tous mes sens. Absolument tous. Et bien, mission accomplie. Attends. T'as pris mon souffle. Je veux dire, regarde-toi. Laisse-moi juste t'admirer. OK. Ça, ça ne sent pas bon. Salut, ma chérie. Ada. Ada, t'es-je offensée ? OK. Sophie, je te comprends pas. Pourquoi ne devrais-je pas ? Pourquoi ? Donne-moi une raison pour laquelle je ne devrais pas dire ça. pourquoi est-ce que tu dis ça ? Ada, peux-tu arrêter de faire semblant ? S'il te plaît. S'il te plaît. Es-tu là ? Je suis... Je suis là. J'ai juste été distraite juste maintenant par le travail. Je suis là. Ada, c'est le même travail qui t'a fait m'abandonner. Sophie, ne dis pas ça. Allez, tu sais que je t'aime, voyons. Je savais. Mais maintenant, je ne sais pas. OK, Sophie, je serai chez toi ce soir, direct après le travail. OK ? Voilà ! Ce que je voulais entendre, c'est ça. J'espère que Simon ne te stresse pas trop parce que c'est dur, c'est un dur à la tâche. Eh bien, c'est là où je suis vraiment chanceuse. Nos chemins ne se sont pas encore croisés. Pas encore ? OK, pas encore. Parce que ne dis pas que je ne t'ai pas avertie, je sais de qui je parle. D'accord ? À bientôt. Je t'aime. Au revoir, ma puce. Oui. Que se passe-tu ? Wow ! Rien du tout. Et j'espère que tu as entendu. Je serai chez toi ce soir. Et s'il te plaît, ne rentre pas jusqu'à ce que je sois partie. Je sais, mais honnêtement, ton éclat est incroyable. Merci. Ah ! Oups ! Le temps passe tellement vite quand je suis avec toi. C'est parce que je suis une bonne compagnie et tu le sais. Oui, je le sais, mais je dois filer maintenant. Parce qu'il se fait tard. Eh bien, ça et aussi parce qu'on a bu assez de vin. D'accord. OK. D'accord. Laisse-moi te faire mes chemins, d'accord ? À la porte et pas plus loin. Oui, jeune fille, et ne t'attends pas à ce que je te harcèle pour que tu reviennes, d'accord ? Je n'en suis pas si sûre. Ada, une minute, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Merci, ma puce. Et voilà, c'est bon. D'accord. OK. OK. Bye. Prends bien soin de toi, OK ? Toi aussi. Allo, bébé, où es-tu ? Mieux. Je te vois plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Es-tu sûr que ce truc fonctionne ? Quel truc ? Le produit que tu as concocté que tu appelles poison. À 101%. Eh bien, il ne me semble pas malade. Allo, Ada ? C'est du poison lent, pas celui des souris. Ça arrivera. Ça prendra quelque temps. Écoute, elle commencera à se sentir mal. Et le docteur dira que c'est à cause de la grossesse. Mais inévitablement, elle mourra. Ça devrait prendre du temps. Ada ? Je comprends pourquoi ça doit être ainsi. Je comprends, mais... Je comprends pourquoi nous ne devons pas être si classiques. Je pense que ce n'est pas le cas. Si ton médecin légiste crache le morceau, ou que le rapport du médecin ne soupçonne pas que la cause du décès est une maladie ou une complication de grossesse. Nos plans sont ruinés. On n'aura rien. Est-ce que tu me comprends ? Est-ce que tu me suis ? Je comprends. Laisse-moi, laisse-moi bien t'expliquer, car je ne pense pas que tu comprennes vraiment. Simon sera le principal suspect parce qu'il est celui qui en bénéficiera plus que nous. Et il sera interrogé. Et Simon est l'homme le plus faible que je connaisse. Il sera interrogé et il va craquer. Et dès qu'il craque, il va t'abandonner. Et s'il le fait, Ada, notre vie est fichée. Là, j'ai compris. Tu ne sais pas. T'écroche. Salut, bébé. Mais t'as dit que tu étais au près. Je le sens déjà. D'accord. J'attends. À tout à l'heure. Ah. D'accord. Bonsoir, bébé. Salut. Comment va mon ange aujourd'hui ? Je t'ai apparté ce que tu aimes. Merci. Je t'en prie. Je suis si faible. Je ne peux même pas bouger. Ah, peut-être que je dois t'amener à l'hôpital alors ? Non. J'ai parlé à mon gynécologue. Il m'a dit qu'il ne vient pas s'inquiéter. Peut-être que je dois rester alors ? Non, non, ça va. Tu peux... Tu peux y aller au travail. Tu peux y aller. T'es sûre ? Oui, tu peux y aller. Ok, voici ton thé. Je le dépose juste là. Oui. Je le laisse ici. Ok. Rassure-toi de le voir. Je le ferai. Tu as compris ? Et fais-moi ce sourire. J'aime mon cœur. Moi aussi. Allez. Rien par là. Rassure-toi de voir ton thé. Ça va aller, d'accord ? Je le ferai. Bye. Au revoir. Au revoir. Cette fatigue. Bonsoir, bébé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Hey, bienvenue. S'il te plaît, assis-toi. On doit parler. Ok, je t'écoute. Ada, j'ai fait une erreur. Quelle erreur ? Je me suis gravement trompé. J'ai oublié la plus importante partie de l'acide dichlorophène siacétique. Un, deux, quatre, D. Nécessaire pour catalyser l'effet d'une réaction chimique inverse sur un système biologique. Qu'est-ce que j'ai fait ? D'accord, d'accord. En français, s'il te plaît. J'ai omis un important composant. Dans le poisson qui donnerait une autre ligne de temps. Trois mois pour fonctionner. Écoute, avec cette erreur, ça fera six mois. En ce moment, elle aura déjà accouché et sa maladie ne pourra plus prouver quoi que ce soit. Jacob, qu'est-ce que je suis censée faire avec cette information maintenant ? Pourquoi as-tu décidé de tout gâcher ? J'ai fait une erreur. Et cela va nous coûter très cher. Attends, écoute, écoute. Attends, attends, attends. Je me connais. Tu sais que je ne fais pas d'erreur. Écoute, écoute, écoute. Je peux réparer cela. Je peux réparer cela. Non, non, non. Nous n'avons qu'à improviser. C'est ce que nous allons faire. Je peux réparer cela. Je peux tout régler. Tu sais quoi ? Est-ce que moi, tu... J'aurais besoin que tu appelles Simon. Appelle Simon. Dis-lui de venir et de venir maintenant. Vraiment ? Vraiment, Jacob ? Tu as gâché notre plan et maintenant tu veux nous compromettre ? Non, 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 non. Il n'a pas besoin de me rencontrer. Je n'ai pas besoin de le rencontrer. Écoute, je vais te dire mon plan. Et toi, tu vas lui dire la même chose aussi. Je suis à la maison. Je le sais. Et pourquoi tu m'appelles alors ? Parce que c'est important. Et tu dois ramener tes fesses ici et maintenant. Attends, tu sais que ce n'est pas possible. Eh bien, rends-le possible. Ah ! Bébé, je t'attendais, viens te coucher Ouais, je devais gérer quelques documents D'accord, viens J'ai une urgence au bureau, là maintenant Pourquoi ? Quelle est cette urgence qui ne peut pas atteindre demain ? Il y a quelques incohérences avec les chiffres Et je dois envoyer un email à Virginie pour obtenir les preuves sur le terrain Bien qu'ils attendent des chiffres, enfin des réellements D'éviter un retard massif Et si je dois attendre jusqu'à demain, ce sera trop tard D'ici là, ils fermeront et nous ne pourrons pas nous rencontrer Donc, je dois vraiment partir Tu dois vraiment y aller cette nuit ? Oui, ça ne mettra pas long D'accord Fais attention D'accord Sois prudent Je le ferai D'accord A tout à l'heure D'accord, à plus Oui Ouf Quel est le problème ? C'est vraiment très risqué Tu devrais le faire cette nuit C'est notre seul issue maintenant D'accord Si j'ai bien compris Je suis censé faire chauffer Tu dois faire chauffer le thé quatre fois par jour Jusqu'à ce qu'elle court pour porter le reste Et ensuite je la porte Tu ne la touches pas Tu m'appelles Je vais venir avec le gars qui va la porter et se débarrasser d'elle On ferait mieux d'avoir une personne disparue qu'une personne assassinée Et je suis supposé faire confiance à la personne De disposer son corps Il fera le travail Et garder le secret Oui Nous devrons lui faire confiance Et comment pourrais-je faire confiance À un étranger À ce stade de ma vie Parce que ce n'est pas un inconnu Je lui fais confiance Hey bébé Hey T'es encore éveillée ? Oui Je ne pouvais pas dormir Pourquoi ? Parce que je me sens ballonnée Et donc tu devrais Parce que tu héberges Un champion Ici Oui je sais J'espérais que tu me fasses tuiter D'accord Maintenant que je suis rentré Je vais le faire tout de suite D'accord Merci Je reviens D'accord Merci Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Merci. 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 Je t'en prie. Merci. D'accord. Ça va ? Je peux t'aider ? Merci. Merci. Assez-toi. Merci bébé. Il n'y a pas de quoi. Tiens, voilà. Attends. Merci. Je t'en prie. Eh bébé, ça a un meilleur goût ce soir. Tu as été généreux avec du miel. Vraiment ? Pourquoi ne pas commencer une routine de déchats que sois plus tôt ? Eh bien, je pense que c'est la grossesse qui parle. Ça, je sais. Tu n'en sais rien. Je pense que je dois aller nettoyer le bazar à la cuisine. Eh bébé, ça te plaît pas encore ? Ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. J'ai fait du désordre. Je dois aller nettoyer. D'accord. Tu peux y aller. Ne sois pas long. T'inquiète, je ne peux pas durer. Ok. Cool. Merci bébé. Je t'en prie. Ok. À toute. Ouf. C'est comme fait. Ouf. Je t'en prie. êniose. Tâx. Tâx. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est une issue vraiment très délicate. Et c'est ça qui définira notre sort. Tout ce qui pourrait aller mal, pourrait aller mal. Très drôle. Désolée. Pas comme si je me moquais. Allez, écoute, je vais méticuleusement tout arranger. D'accord ? C'est parti. 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 Aller au boulot. J'ai pas eu le temps de penser à un plan. Je me suis déjà occupée de tout ça, ok ? Nous avons créé plusieurs comptes WhatsApp, Facebook, e-mail, Messenger, qui vont justement prouver ton innocence. C'est parti. Mais quand est-ce que tu te plaignes ? Écoute, Ada te donnera tous les détails de ce plan. Pour l'instant, je veux que vous alliez dans la chambre d'amis et y rester pour la nuit. Je reviens vers 4 heures. Et qu'en est-ce que j'ai dit ? Et qu'en est-il d'elle ? Laisse-moi m'occuper de ça. S'il te plaît, fais juste ce que j'ai dit. Tu ne m'as pas dit que l'épousée faisait partie du plan. De quelle autre manière étais-je supposé mettre la main sur cet argent ? Hein ? Qu'il me fasse un chèque ? Histoire d'éviter tout soupçon ? Et tu sais que ce n'est pas assez pour nous deux. On ne peut pas traverser tout ça pour finir juste avec quelques millions. Allez, j'ai réfléchi. Et tu penses que l'épousée ne soulèvera pas de soupçon ? Aucun que nous ne pouvons pas gérer. J'ai été très proche de cette famille. Et tomber amoureuse de ce type n'aurait pas été un problème. Juste à peine un mois, après que sa femme enceinte soit déclarée et disparue. Ok, écoute. Toute cette histoire de mariage est juste une farce. Simon pense que nous devons garder le secret jusqu'à ce que les choses deviennent assez raisonnables pour sortir au moment où nous l'avons décidé. Mais la partie de ce plan qu'il ne connaît pas, c'est que quand je deviendrai signataire de ses comptes, nous volerons autant que nous le pouvons et nous nous en volerons loin au bout du monde. Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment que tu essayes de m'éduper ? Jab. Ok. Chérie. Tu es le seul vrai mec dans ma vie actuellement. Toutes les autres choses sont une phase. Et même si je n'avais pas d'attirance pour toi, même si je ne t'aimais pas, penses-tu que je prendrais le risque de tout perdre juste pour te duper ? Combien de... Alors, combien de temps ? Ce mariage est supposé durer. Trois mois, je pense. C'est assez pour qu'il me fasse confiance. Et puis, boum, nous pouvons disparaître comme si nous n'avons jamais existé. D'accord, je peux faire avec ça. Ça va aller. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Tu travailles toujours ici ? Oui, monsieur. Dégage de mon entreprise à l'instant. Ramasse ton sac et quitte celui à l'instant. Ou tu pourrais encore faire mieux. Démissionner de ton poste. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Dior ! Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Bonsoir, mon chéri. Salut, toi. Comment ça a été aujourd'hui ? Oh, c'était fou. Allô ? Et c'est tout ? Tu es rentré, tu vas tout droit. Pas de bisous, pas de câlin. Désolé. Je suis désolé, bébé. Crois-moi, ma chérie, j'ai foiré. Mais je te ferai un petit câlin après m'avoir rafraîchi. D'accord ? Ok. Le repas est prêt. Bien sûr que nous avons les apéritifs. Et le plat principal. Je te crois. Ok. À bientôt, alors. Sous-titrage ST' 501 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 Bébé, tu vas pas croire ce que je viens d'entendre. Je veux dire, je les ai appelés. Bonsoir, mon mari. Avance. Assieds-toi Tu es surpris, n'est-ce pas? Tout ceci est juste un malentendu. Les fêtes riches? La conspiration vient toujours de moi? Ou la trahison du sang? La publication d'autres meurtres? Lequel est bien tentative de meurtre? Comment est-ce que c'est même possible? Je vous dirai comment. Jacob? Jacob? Pourquoi? Je t'aime. Comment appelles-tu ou crois-tu que ce que nous partageons? Aide de la mort et non l'hémoglobine provenant de mes globules rouges. Ce n'était qu'une question de temps avant que tu te retournes contre moi aussi. Non, Jacob. Tu ne comprends pas. Je t'aime. Je vais te dire qu'on se s'y a pris une autre tornure. Qui est cette dame qui nous a fait travailler si dur pour la voler? Pourquoi es-tu soudainement intéressée? Je ne sais pas. J'ai vérifié le site web de l'entreprise. Je n'y ai pas vu son image. En fait, je suis juste curieux. Oh, Sophie est vraiment très discrète. Même pas un compte Instagram? Aucune que je ne connaisse. Même pas Facebook. Wow. Elle a quand même une adresse unique. Tu as gagné. D'accord. Je vais satisfaire ta curiosité. Ici, regarde. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas, Jacob? Elle est belle. Est-ce que tu es sérieux? Désolé. Je suis désolé. Je ne voulais pas le dire ainsi. Bébé, attends, viens. Ada, ce n'est pas ce que tu penses. Parce qu'elle est jolie? Non! Parce qu'elle est la seule humaine que j'ai rencontrée dans ma courte et misérable vie. Salut, Jake. Salut, Linda. Entre. Merci. Je t'en prie, assieds-toi. Tu es là pour les devoirs, n'est-ce pas? Oui. Désolée. Tu sais, je... Ton aide me sera toujours utile. Linda, ne fais pas ça. Le consentement doit être mutuel. Tu ne peux pas me caresser sans mon consentement. Je suis sûre. Mais tu sais bien que tu me rends dingue. Pourquoi est-ce que tu me repousses? Je ne t'évite pas. Je sais que je suis avec quelqu'un d'autre. S'il te plaît, concentre. Concentre-nous. Faisons-le juste une fois. Je te promets, personne ne le saura. Ça va rester entre nous. Personne ne va le savoir. Je te promets. Ça va rester entre nous. Linda, je ne veux pas le faire. S'il te plaît. Allez, Jake. Allez. Laisse-toi aller. Je te promets que... Voyons, Linda. C'est quoi tout ceci? S'il te plaît, concentre-nous. Que fais-tu? À l'aide! Venez m'aider! À l'aide! À l'aide! S'il vous plaît! S'il vous plaît, aidez-moi! S'il vous plaît! Linda! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la! Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Il m'a demandé de passer chez lui. Jake a quand même un camarade de classe avant d'être mon ami. J'ai eu à lui rendre visite deux fois avant ce jour. Et puis, il a commencé à... Il a commencé à me faire des avances. Mais je lui ai dit non. J'ai insisté en disant non. Non seulement parce qu'il a une petite amie. Mais cette petite amie est aussi ma copine. Mais il a commencé à insister. Il a insisté encore et encore. Et puis, je lui ai dit qu'il est temps pour moi de rentrer. Et c'est là qu'il m'a arrêtée. Il m'a brutalisée. Il a déchiré mon chemisier. Il a tellement été violon avec moi. Et si les fois-ci n'étaient pas intervenus, il aurait pris son pied. Il aurait... C'était si horrible. C'était si affreux. Je ne l'avais jamais vu autant en colère. Il était tellement énervé. Il... Il était prêt à me dévorer. Jacob est mon petit ami. Et bien, était. Je ne peux rien avoir à faire avec un violeur. Je crois au dire de Linda. Et j'aurais dû le savoir. À la façon dont il faisait les grimaces. Et la façon dont il parlait d'elle. J'ai le cœur brisé. Mais au moins, je suis contente que mon ami m'ait prouvé que les filles peuvent se soutenir les unes les autres. Je me retiens juste de dire les mots exacts. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis innocent. Je n'ai pas fait ce dont elle m'accuse. S'il vous plaît. Ne mettez pas fin à ma vie. Ne mettez pas fin à ma carrière. S'il vous plaît. Je suis orphelin. Je suis un pensionnaire de la mission catholique. S'il vous plaît. Je suis innocent. Je n'ai pas fait ce dont elle m'accuse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-moi. S'il vous plaît. Aidez-moi. S'il vous plaît. C'est mon camarade de cours. Tous les deux. Je sais que Jack aime Linda. Mais je ne peux pas imaginer qu'il l'aille à un tel extrême. J'étais parmi ceux qui ont sauvé la situation. Sinon, je n'aurais pas cru à ça. Nous l'avons saisi. Et nous l'avons mis dehors. C'est un peu triste. Jack était un bon gars avant ça. Oui. C'est mon camarade de cours. Et je pense que je connais bien Jacob. Écoutez, j'ai vu Linda tourner autour de Jacob deux et à trois fois. Plusieurs fois. Et si... Si Jack était intéressé à coucher avec elle, ça aurait été de commun accord. Vraiment. Je pense juste que cette histoire de viol est un mensonge. Surtout que... Jack dit... qu'il est innocent. Et je le crois. Je pense qu'il est innocent. Je suis une fille. Je... Pas ce genre de fille. Sans toutefois offenser quelqu'un. Je suis une fille qui sait reconnaître un homme bon quand elle en voit un. Et je pense... que Jack est un homme bien. Donc, la mission catholique sponsorise ses études. Et si jamais il est expulsé de l'école, il paîtra la chance d'avoir la licence. Au grand jamais. Et s'il pas en prison, il ne sortira jamais. Parce qu'il n'a personne. C'est une situation triste. Ça l'est. Et honnêtement, je le crois. Je veux dire, après avoir retourné, je pense que je le crois aussi. Je le crois. Je pense que je sais quoi faire. Vraiment ? Oui. OK. Salut, Sophie. Ce n'est pas une conversation amicale. Juste pour que tu saches. Tu ne connais pas mon père, n'est-ce pas ? Euh, oui. Et tu ne sais pas qu'il est influent. Et a beaucoup d'argent. OK. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, j'ai parlé avec mon père. Et il m'a promis d'utiliser toutes les ressources dont il dispose pour enquêter sur cette affaire de viol. Et si nous trouvons quelque chose de louche, je te promets que tu iras en prison. Et je ne m'arrêterai pas là. Je vais aussi convaincre la cour que tes parents savaient à propos du viol et qu'ils t'ont couvert. Tu sais ce que je veux dire. Ton papa perdra sa position au gouvernement. Et quand il ne travaillera plus pour le gouvernement, il sera arrêté. Ta famille sera fichue. Je ne plaisante pas. Si tu ne me connais pas, demande à ceux qui me connaissent. Je l'ai dit, Linda, c'est une fille sans scrupules. Une honte pour toutes les femmes. Vous savez, je suis contente que Jack ait été innocenté. Dieu doit vraiment l'aimer. Vraiment. Jacob, comment m'as-tu trouvé? Jack? Jack? Oh, mon... Que s'est-il passé? Jack? Je suis tellement désolée. Tu vas bien? Jack? Qu'est-ce qui ne va pas? Jack? Jésus. Je suis finie. Oh, Dieu, je suis finie. Que vais-je faire? Jack, que vais-je faire? Sophie? Je... Sophie? Écoute, s'il te plaît, laisse-moi réparer ça. S'il te plaît, je sais que je te dois la vie. Sophie? Écoute. Je te dois la vie, je t'en prie. Laisse-moi réparer ça. Je ne peux pas réparer ça, je suis déjà à moitié mort. Je suis à moitié mort, Jack. Mon bébé. Mon bébé. Jack! Mon bébé. J'ai crié le poison. Il n'y a pas encore d'antidote. Mais ce n'est pas grave. Je peux réparer ça, je peux le faire. S'il te plaît, laisse-moi faire ça pour toi. S'il te plaît. Comment peux-tu reparer ça? Comment vas-tu reparer ça, Jack? Comment peux-tu reparer ça? Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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